As-tu déjà songé à vivre de nouvelles expériences gustatives? Alors prépare-toi, parce que nous t'avons déniché quelques astuces alimentaires qui vont te ravir. Hé Lily, ça va? Ça te dérange si je te pique un oreo? Il n'y a rien de tel que de tremper un biscuit dans un verre de lait. Ok, reste cool. Ok, essayons différemment. Allons-y, doucement. Non, ça ne fonctionne pas non plus. Oh, celui qui a conçu ses grands verres n'a clairement jamais mangé de biscuits. Quelqu'un veut un verre de biscuits au lait? Pah, mon goûter est gâché. Oh, regardez comme Kevin est triste. J'aimerais lui remonter le moral. Hé Kevin, je crois que j'ai ce qu'il te faut pour résoudre ton problème. Enfonce une fourchette dans le côté du biscuit, comme ça. Et maintenant, tu peux le tremper directement dans ton verre sans être gêné par les bords. Tu peux me dire merci, j'ai plein d'autres solutions comme ça. Oh yes, c'est parfait comme ça. Tout le monde sait que le cinéma, c'est mieux en grignotant. Mais souvent, il faut tout acheter sur place. Tu vois, il est interdit d'apporter de la nourriture de l'extérieur. C'est la dure réalité, mais il faut suivre les règles, non? Stupide règle. Une entrée, s'il vous plaît. Ou plutôt deux. Oh, regardez-moi ce petit ventre bien rond. Je n'avais pas réalisé que vous étiez enceinte. Ah, trop facile. Le contrôleur ne savait pas que ce bébé n'était rien d'autre qu'un saladier rempli de bonbons. Yes, mission grignotage accomplie. Hé, Kévin, tu arrêterais de bouder si je te donne un chocolat? Oh oui, merci Lily, t'es trop forte. Je ne te le fais pas dire. Ah, enfin l'heure du déjeuner. Je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Juste un peu de vinaigrette et je vais me régaler. Bah, pourquoi on doit toujours s'en mettre plein les doigts? Et quand il faut mélanger la salade, c'est encore pire. Allez, sérieux? Salut Lily, pourquoi tu fais cette tête? C'est pourtant le meilleur moment de la journée. Contrairement à Lily. Kevin a une astuce pour verser la sauce de salade sans se tâcher. Utilise simplement le couvercle de la boîte pour presser le sachet de sauce afin de le vider proprement. Une fois vidé, laisse le couvercle fermé et secouer la boîte pour mélanger efficacement toute la salade. Regarde le résultat. Si seulement tu m'avais montré ça 5 minutes plus tôt, Kevin. Après les cours, c'est le moment de se détendre un peu. Encore quelques baguettes et mon projet d'art plastique sera terminé. Kevin, regarde ce chien, il jongle. Hé Lily, tu m'as mis des miettes partout. C'est dégoûtant. C'est le principal inconvénient avec les biscuits au fromage. Ça colle aux doigts. Oh, je suis tout sale maintenant. Et je peux t'emprunter une baguette? Tu ne vois pas que je travaille là? Oh oh, attention Lily, ne te fais pas prendre. Yeah, bien joué ma belle. Tu peux maintenant grignoter à souhait sans te salir les doigts. Je t'ai eu. Maintenant, rentre dans ma bouche. Boum! Quand une fille a faim, il faut bien qu'elle mange, non? Oh petit chocolat, comme tu m'as manqué. Qui peut me résoudre cette équation? Alors? Lily, pourquoi ne viendrais-tu pas au tableau? On dirait que ce chocolat va attendre. J'ai horreur des maths. Elle me gâche toujours le plaisir. Lily aurait mieux fait de cacher sa tablette de chocolat. Eh oui, Kevin a fini par loucher dessus. Elle ne verra rien si je lui prends un petit carré, non? Kevin, retire tes mains de mon chocolat. Je vérifiais juste que tout est là. Mes mains sont occupées à écrire, tu vois bien. Ouais, je t'ai à l'œil. Bon ben, c'est raté. Mais je peux peut-être m'arranger pour couvrir mes traces. Regarde, si tu coupes une tablette de chocolat comme ça, on croira que tu n'as rien pris. Plutôt malin, non? Oui, elle ne verra jamais que j'ai pris un carré. Elle arrive. Attention. Cette équation n'était pas si facile. Tu n'aurais pas pris de mon chocolat, hein? Quoi? Bien sûr que non. Il vaut mieux qu'elle ne regarde pas de trop près ou elle découvrira la supercherie. Alors, vanille ou chocolat? Vanille. Qu'est-ce que tu attends, Kevin? Ouvre ce yaourt. Oh oui, ça sent super bon. À l'attaque. Oh, où est passée ma cuillère? Eh bien, pas de cuillère, pas de yaourt. Et si je le versais directement dans ma bouche? Ou alors, il y a la bonne vieille méthode du doigt. Salut Kevin, ça va? Tu m'as pris un yaourt? C'est gentil, j'ai super faim. Euh, il n'y a pas de cuillère? C'est pas grave, je vais faire avec. Hé, on dirait bien que Lily a une astuce pour remplacer une cuillère par le couvercle du yaourt. Hé, où es-tu appris à faire ça, Lily? Moi, je me suis dit que mon doigt était la seule option. Tu veux que je te montre comment faire une cuillère à partir d'un couvercle? Il te suffit de le plier en forme de triangle, comme ça, puis replier la pointe vers le haut. Il faut ensuite modeler le fond de manière à pouvoir le tenir plus solidement, comme une cuillère. Et voilà! Maintenant, tu n'auras plus jamais à manger avec tes doigts. Ouah, ça va me changer la vie! Ok, je peux finir mon histoire maintenant? Qu'y a-t-il de mieux que de grignoter entre amis devant la télé? Bon, si c'est Kevin, ton copain de grignotage, tu vas vite être à court de munitions. Comment a-t-on pu finir ce sachet aussi vite? Ah bah, je comprends! Kevin se sert d'énormes poignées! Je crois que j'ai une idée pour résoudre ce problème. Commence par mettre du scotch double face sur les emballages de ce que tu souhaites manger. Ensuite, colle-toi simplement plusieurs paquets directement sur ton t-shirt. Comme ça, tu n'auras plus à te lever pour aller chercher d'autres choses dans la cuisine. Tu auras tout sur toi et pendant que tu y es. Profite-en pour ajouter toutes sortes de choses pour faire varier les plaisirs. Là, ça devrait le faire. C'est le moment le plus effrayant du film. C'était quoi ce bruit? Cachez-vous! Le monstre grignoteur arrive! Nom de... À l'abri! Oh, j'espère qu'il ne m'a pas vue. Kevin n'a pas compris que c'est juste Lily qui revient pour regarder la fin du film. Tu peux sortir de ta cachette, Kevin. On est vachement à l'étroit ici. Oh, ouf! C'était juste Lily. Où as-tu trouvé tous ces trésors? Tu as même des mars? C'est ce que je préfère. T'assures vraiment, Lily. Merci beaucoup. Fais-toi plaisir. Il y a encore plein de choses à grignoter. Es-tu prêt à essayer certaines de ces astuces pour mieux grignoter avant de partir? Prends le temps de regarder le bêtisier de cette vidéo. Partage ces astuces géniales avec tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube 123GO pour voir d'autres bons conseils. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada